Bonjour tout le monde et bienvenue sur Marty Cuisine. Aujourd'hui on va se faire un bon burger de A à Z. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti ! Pour commencer, faites la sauce burger avec un jaune d'œuf, une pincée de sel, du poivre et une cuillère de moutarde aigre douce. Mélangez le tout avant d'ajouter petit à petit l'huile pour obtenir une mayonnaise onctueuse. Une fois la mayonnaise terminée, ajoutez le ketchup, le paprika, la sauce soja et le sucre vergeoise. Mélangez à nouveau et vous aurez une bonne sauce burger. Je vous conseille de placer la sauce dans une pipette pour faciliter le dressage. Ensuite, coupez votre tomate en fines tranches. Faites la même chose avec un cornichon aigre doux. Après cela, effeuillez votre salade. Pour compléter, il vous faudra des oignons frits, des pains à burger, si vous souhaitez une recette, cliquez sur le lien en haut à droite, et du fromage. Reste plus qu'à faire le steak haché. Pour cela, il faudra tailler la viande en tranches ou en cubes pour la passer au hachoir et obtenir une belle viande hachée. Pour cela, il faudra tailler la viande en tranche. Formez ensuite vos steaks hachés à l'aide d'un emporte-pièce. Et passez ensuite à la cuisson dans une poêle bien chaude et huilée. Déposez le steak et cuisez-le jusqu'à la cuisson souhaitée sans oublier de l'assaisonner. Quelques secondes avant la fin de la cuisson, toastez vos pains avant de passer au montage du burger. Pour le montage, faites comme vous le souhaitez. Je vous conseille juste de mettre le steak haché au contact du fromage pour qu'il puisse fondre légèrement. Je vous souhaite de mettre le steak haché à la cuisson de 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 la cuisson. Je vous souhaite de mettre le steak haché à la cuisson de la cuisson de la cuisson de la cuisson de la cuisson. Et voilà pour ce bon burger. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...